Vous débutez en triathlon et vous avez entendu certaines choses assez farfelues et décourageantes à propos de la natation ou bien vous nagez depuis un certain moment et vous êtes embrouillé avec toutes les conneries qu'on entend partout sur le web et qui sont transmises de bouche à oreille à propos de la natation en triathlon alors restez bien sur cette vidéo dans cette vidéo je vais démentir 3 mythes qui sont trop souvent véhiculés sur la partie natation d'un triathlon allez vous êtes prêts c'est parti salut à tous c'est Corentin j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus de la partie natation d'un triathlon qui est trop souvent méconnu du grand public ainsi que comme je vous l'ai dit dans l'intro démentir 3 mythes qui sont bien trop souvent véhiculés sur la partie natation d'un triathlon alors accrochez vous bien le premier mythe lié à la natation est celui comme quoi la natation est un sport purement lié à la condition physique en d'autres termes que vous avez besoin de vous donner le plus souvent à fond sur vos longueurs dans la piscine alors rectifions tout de suite le tir la natation est un sport où la technique importe beaucoup plus que la condition physique alors si vous vous tuez tout le temps sur vos longueurs à essayer de les faire le plus vite possible mais que votre technique de nage est, excusez-moi l'expression, à chier je suis désolé pour vous mais vous perdez votre temps alors c'est très bien de dire ça mais maintenant vous vous demandez probablement pourquoi et bien tout simplement car comme vous l'avez probablement remarqué notre morphologie n'est pas une morphologie adaptée à un milieu aquatique ce qui fait que de 1 nous avons du mal à nous propulser dans l'eau et que de 2 notre résistance à l'eau est considérable d'ailleurs si vous essayez d'échapper à un requin en nageant il y a beaucoup de chances que vous lui serviez tout simplement de déjeuner donc si vous désirez vous améliorer à la natation je vous en prie, travaillez votre technique cela va vous permettre de 1 d'améliorer votre propulsion dans l'eau et de 2 de diminuer votre résistance à l'eau passons maintenant au deuxième mythe la technique de nage pour un triathlète doit être la même que pour un nageur spécialisé en natation et bien pas tout à fait pourquoi ? et bien tout simplement car la partie natation d'un triathlon se pratique généralement en eau libre ce qui signifie dans des rivières, dans des lacs, dans des mers, des océans et que nager en eau libre n'est pas du tout la même chose que de nager en piscine en piscine c'est relativement calme en eau libre il y a du courant, il y a des vagues il y a de la bousculade surtout au départ vous avez un chemin indiqué à suivre etc d'ailleurs petite expérience si vous avez déjà nagé dans une piscine à vagues je suppose que vous aurez remarqué que ce n'est pas du tout la même chose que quand vous nagez dans une piscine où l'eau est tout à fait calme n'essayez donc pas de copier parfaitement la technique des nageurs spécialisés dans cette discipline mais apprenez plutôt quelle est la bonne technique pour la nage en triathlon nous avons déjà démenti deux mythes il nous en reste un troisième mais avant cela dites moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu certains de ces mythes je serais ravi de le savoir passons maintenant au troisième et dernier mythe vous avez peut-être déjà entendu certaines choses vous avez déjà peut-être fait la leçon à propos de certaines compétences que vous deviez acquérir en natation et pourtant si vous êtes un débutant surtout si vous êtes un débutant vous ne devez pas vous en préoccuper donc si vous avez déjà entendu parler de doigts écartés ou bien collés de mains qui doivent glisser dans l'eau de battements de pieds etc vous me virez tout ça ce sont des aptitudes adaptées pour les nageurs spécialisés donc en tant que triathlète concentrez-vous sur les aptitudes les plus importantes à maîtriser pour la nage en eau libre et ne vous préoccupez pas trop de tous ces petits détails sur lesquels les nageurs spécialisés en natation doivent se concentrer ces aptitudes techniques feront l'objet de la vidéo de jeudi donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour ne pas rater la vidéo si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un like et pour les plus motivés d'entre vous les vrais triathlètes qui sont restés jusqu'à la fin vous avez la possibilité et la chance de recevoir un email chaque matin un email plein de bons conseils et motivants pour débuter en triathlon donc si vous êtes intéressé je vous invite à cliquer sur le lien dans la description en face de newsletter quant à moi je filme entraîner et je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo c'était Corentin Ciao Ciao